Bonsoir, bonsoir, bonsoir YouTube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2 Enhanced Édition. On était en quête pour la guilde de Maëvar, donc une guilde de sédicieuse des volaires, et nous étudions en train d'acquêter sur Righetras, nous devions assassiner. Pour le compte des lui, j'ai une vieille connaissance, et nous allons nous y donner à cœur joie, sachant bien sûr que notre tâche globale c'est quand même de retrouver Imoen, notre ami d'enfance, on doit payer 20 000 balles au voleur de l'ombre, on a largement ce qu'il faut, on en est à je sais pas combien d'heures de jeu, Imoen doit un peu s'ennuyer. Poursuivons. C'est entendu. Identifiez-vous. Arrêtez, commencez-vous faire des ruptures au milieu de mes travaux. Je suis ici pour mettre un terme à ton existent, ce sorcier cagoulé et un peu brillant grisâtre. Je ne tolérais pas une telle assurance. Bah écoute, ça tombe bien. Il se trouve que j'ai un perce magique qui va te faire plaisir. Est-ce que j'ai encore une brèche qui se balade ? Non. Non, c'est fâcheux. On va voir là, c'est une protection contre la perle. Bon, ça a un handicapé faite, ça n'a pas handicapé le mage. Ils s'en foutent, voire complètement. Bravo, magnifique. Il y avait encore une pot de pierre qui se baladait. Quand il l'a perdu, il a mouru. Nous avons un bâton et un bracelet. Un instant, le chat est en train de faire des siennes. Voilà. Bracelet et bâton, c'est bon. 9000 XP pour le monsieur. Yoshimo a failli finir en casse-croûte. C'est le mec qui piège sa table. Pas le meilleur hôte du monde. Doublier du zoar. Je pense que faille de là-bas encore. Pas du moins. Bâton plus de deux, ça se vend. Brasse la défense, c'est pourri. Bon, c'est une bonne opération en termes de XP. On dirait 15, 17 000 à peu près, plus les deux golems qu'on s'était fait. C'est pas mal. On va retourner vers Redwine. Hop là. Hop là. On va retourner vers Redwine. Est-ce que je ne peux pas parler à Redwine parce que je suis sous silence? Oh, il y a un détail que je n'avais jamais remarqué. C'est cool. Oui, bah du coup, on va retourner vers Redwine. C'est pas grave. Hop. On va faire un dodo chez San. Hop, ça permet de reçoigner à Yoshimo au passage. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Poum, 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 poum. Oh, monsieur. Avec la seule personne qui puisse encore parler, oh, monsieur. Vicky, c'est pour toi. Toi qui est si délicate et douce, je suis sûr que tu vas être ravi que je t'envoie discuter avec un auveriste. Allez, tout ça pour que ton silence se finisse au moment. Retour chez Redwine. Qui va nous récompenser. Yo, Tancred, bonjour, bonjour. Comment ça va ? Tiens, instant drag. J'ai entendu parler de ce bal, mais je ne sais qu'un peu de choses sur lui. On ne nous enseigne rien sur les autres dieux. Et très peu sur les nôtres, mis à part Lloyd. Il ne peut pas vraiment dire que Bal, ça se fait mon dieu. Moi, je l'appelle Peppa. Je comprends ce que tu veux dire. La plupart des gens de la surface semblent vivre sans raccorder beaucoup d'attention aux dieux. C'est très différent dans l'ombraux terre. Lloyd est impliqué dans tout. Elle se réserve avidement à toutes les pratiques religieuses et considère les autres dieux des elfes noirs comme impies. Il y a d'autres dieux chez les elfes noirs ? Oui, des dieux tels que Gonador et Vyron ont un certain pouvoir, mais Lloyd est de loin la plus forte. Et parce que t'as interdit de prononcer leur nom. Mais pourquoi est-ce que tu t'es donné plutôt vers Char ? La semeuse de nuit et maîtresse des ténèbres et de la perte. Je suis né des ténèbres et j'ai beaucoup perdu. Ma foi, mon foyer. Char m'a rendu beaucoup de choses. Je ne suis très reconnaissante. Tu parles comme si l'ombre terre te manquait. C'est difficile à décrire. L'ombre terre est un lieu qui regorge de maléfices et de dangers, mais aussi de splendeur et de merveilles. Veux-tu que je t'en parle ? Oui. L'elfe noir ancien manque d'élégance pour parler de la beauté, mais compte 70 mots pour exprimer la cruauté. Peu de mes sœurs étaient dignes de notre monde de ténèbres, mais je pense à elles avec douleur chaque nuit. La mer souterraine de la Ratraque, par exemple, défie toute description. Pour la traverser, il faut deux jours de lue en linoin, d'est en ouest. Et trois jours du Trézène au Vernet, du nord au sud. Compliqué. Les énormes stalactites de la voûte font scintiller la pâleur exsangue du lichen, et lorsque tu navigues, un monde de morts et d'une désolation coudent en dessous, le terrain de jeu de poissons aveugles et de divinités déchues. Je me souviens aussi des flèches de cristal du Stalt. Du Stalt, pardon. Une merveille d'architecture. Du cristal vivant incrusté, sain de jardin de gemme, confié au soin d'un maître joaillier. C'est une splenteur indicible. Mais les images sont termines par la mémoire de l'araignée et de son culte que j'ai commencé à pratiquer si jeune. Il est difficile de trouver de la beauté dans tout le sang que j'ai fait couler en son nom. Je croyais que t'aimais tuer lorsque tu viennes à Hérold. Ne sois pas Wael. So. J'aimais bien ça. Je tuais pour le sport, ou par nécessité, mais je n'ai jamais pris plaisir à faire des sacrifices dans le seul but de satisfaire ces insatiables désirs. Et je n'étais qu'une enfant lorsque j'ai commencé. J'ai été enlevé à ma mère, amené au temple et confié aux prêtresses qui m'ont accoutré d'une robe noire. Elles m'ont emmené à l'Orlengine, l'hôtel des sacrifices, où un homme de la surface hurlait son agonie et m'ont donné une dague araignée pour que j'y mette fin, pour le seul plaisir de Lloyd. Cet humain n'était qu'un cul-gobus pour moi, mais je me sentais coupable. Il était nu et enchaîné, sans défense. Ses larmes coulent à flots lorsqu'il a pleuré ma pitié dans sa langue étrange. Mais les mères Matrones étaient là pour nous juger. La soumission était rigueur et l'hésitation se payait de sa vie. Il fallait le faire, et d'une façon qui se diselotte. Froidement, proprement, implacablement. Il a hurlé lorsque la lame est entrée et vomit du sang lorsque j'ai perforé ses poumons. Puis j'ai arraché son cœur encore battant pour le plus grand plaisir des mères Matrones. Euh, il y avait de nombreux sacrifices ? J'ai sacrifié beaucoup de gens, autant des humains que des elfes noirs. L'icorre coulait à flots pour satisfaire l'insatiable rage de Lloyd. Les cavernes sont rouges dans mon souvenir. Leur beauté n'est qu'une farce sanglantée inhumaine. C'est ainsi qu'ils font les elfes noirs. Mais tout cela est loin derrière moi maintenant. Poursions notre voyage. Ok, vous aviez des beaux loisirs. Comment dire ? Euh, moi je suis un demi-elfe et puis je lisais des bouquins. Je lisais Pif Gadget dans la bibliothèque de Château Suif. C'était bien aussi ? Mais la quai revienne, il était temps. Tu supprimais ça, mais c'est le cas goulé ? Euh, oui, ils mangent maintenant les pistes en vibaracine et d'une. Bien joué, il fallait régler ce problème. J'ai une autre mission de confier, et sans la moindre effusion de sang cette fois. Il suffit simplement de récupérer des documents essentiels. Et il faut être discret, comme si c'est balou pour vous d'être. Euh, de quel document parles-tu et comptes-il de si important ? Le contenu de ces documents ne te regarde pas. Ne pose pas de questions, donc tu n'as pas besoin de connaître les réponses. Bon, bah d'accord, très bien, chef. Tu trouveras les documents sur un marchand nommé Marcus, qui le retrouvera à la bonté marine. Récupère les documents de n'importe quelle manière. Je te suggère d'employer la magie pour duper cet imbécile. Mais c'est trop subtil pour ces rustres, je pense. Bon, ça en tombe bien, c'est juste à côté. J'ai beau qu'on aille en vacances là-bas. Oui, qu'on aille en vacances en nombre de terre. Wouh ! Avec notre petit parasol et nos petites lunettes de soleil. Go vers la bonté marine. Qui c'est qui traîne ? Fait, pourquoi tu traînes ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es arrêté manger un petit truc ? Euh, Marcus. Il est pour l'heure. Marcus, t'es là. Est-ce que nous pourrons le duper grâce à notre charisme exceptionnel de Jean au charisme exceptionnel ? Cessez de m'apportuner, j'ai des importantes affaires en cours. Vous possédez certains documents que je souhaiterais acheter ? Peut-être que nous pourrions trouver un arrangement dans la mesure où vous payez davantage que cette affaire me rapporte. Disons, 250 pièces d'heure. Allez, 200 et on l'a top. Entendu, il fallait l'argent, maintenant veuillez m'excuser. Cool. 200 balles pour je sais pas combien d'XP, ça va être bien. Il a combien en réputation ? 15. On aurait pu éventuellement tuer des gens pour retomber un petit peu. Je veux dire, c'est facilité la tâche. Cet épisode est sponsorisé par l'eau. L'eau, elle est qu'il est bien. Je m'en voudrais de refuser. Et les documents que j'avais demandé, ils sont beaucoup plus importants qu'un simple courrier. Oui, oui, je les ai. Très bon travail, parfait. Tu as surpassé ton piètre héritage pour devenir un voleur d'avant-garde. Hein ? Peu importe. J'ai parlé à Maivar, nous avons une dernière tâche à te confier. Un dernier test de loyauté. On va le voir, il te dira ce que tu dois faire. 10 000 XP pour en payer 200 balles, ça va. Je prends. Il n'y a rien de plus dans les appartements des duines. J'ai même pas le pouvoir sans ça par là. Tu n'as qu'un mot à dire. C'est entendu. Alors, combien de niveaux XP ? 327, c'est loin. 61, c'est proche. C'est loin, c'est loin, c'est loin, ça va, ça va. Hum, hum, hum. Ah, mais après, il y a les meilleurs crocheteurs, mais on a pu déshermer, il y a Kiyoshimo, il mettait la misère à ses portes, donc ça va. Je pensais bien. Allons donc voir Maivar. Maivar. Voilà, je suis désolé. Edwin m'a dit que vous étiez pour les moins compétents. D'où est pour le commerce sournois, on est un peu maladroits au combat. Exactement ce que je cherche. Maladroits au combat, pardon. J'ai une tâche spéciale à vous confier. Si vous faites ça pour moi, vous saurez où trouver la guilde pour tout ce dont vous aurez besoin. Mais ce n'est pas une tâche aisée. Il y a un... Chut. Il y a un traître par bidou. Oui, quelqu'un qui a abusé de la confiance que nous avions mis en lui. Il mérite un traitement spécial. Son nez en parle, et vous devrez le tuer sans étonnement. Si vous trouvez la bonté marine au nord-ouest de la guilde, rapportez-moi sa dague comme preuve de votre exploit. Très bien, allons lutter. Bien, j'aime cette détermination. Montrez-lui ce qu'il va les voyeurs de l'ombre et vous aurez votre récompense à votre retour. Bonne chance. Et bon, nous savons que c'est notre dernière tâche. Il n'appelait pas les chasseurs d'appelé, mais nous devons trouver ce volaire et en finir le plus vite. On pourrait se demander comment une telle assemblée considérerait un traître. Le Rivine serait soit un démon, soit un saint. Quoi qu'il en soit, attendez de donner les chasses à ce pleutre, si c'est là notre tâche. Nos actions sont justes et elles servent la balance. Calme-toi, Jaira. Je te rappelle que nous sommes missionnés pour tuer un mec dont on ne sert à rien. Je ne suis pas sûr que ça serait loyal, bon. Mais moi, j'aime bien. Alors, encore un mec à buter la bonté marine, décidément. Qui es-tu ? Où es-tu ? Tu es là-bas. Vous êtes ici pour que je n'ai pas vrai. Je vous en prie, dites à Maïvar que vous hésitez à un malentendu. Oui, du coup, tu parles. Je n'ai pas entendu de le faire. J'ai entendu par hasard Maïvar parler à certains des autres membres de la guille de l'assassinat de Renald Blancalp. Je n'ai pas pu m'empêcher de créer cette nouvelle et Maïvar a tout entendu. C'est comme si j'étais déjà mort. Je vous en prie, ne me tuez pas. J'ai été fidèle au voleur de l'ombre. Je n'ai jamais voulu me mêler de ça. Est-ce que tu as des preuves ? Non, je sais seulement qu'est-ce que j'ai entendu de Maïvar par hasard. S'il sait que j'ai entendu, il va me pourchasser jusqu'à ce que je sois mort. Oui, je vais te tuer jusqu'à ce que tu fais un moment. Alors, soit je l'emmène voir Renald. Je lui dis quand même, ça m'attache à la base. Soit je lui demande de prendre ma dague. Et je vais voir Maïvar avec. On peut aller voir Renald. C'est impossible. Si je dis quoi que ce soit à Renald, Maïvar va me pourchausser. Et bien pire, Renald va penser que c'est moi, c'est ça. Je dois quitter la ville immédiatement. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ouais, donc en gros, il faut qu'on m'aide sa dague. Ni, ni, ni. Taché accompli, je vais essayer de vous enfuir. Faut faire une chose pareille. Je ne sais pas qui vous êtes, mon ami, mais je vous remercie sincèrement en tout cas. Voici ma dague. Je dois quitter la ville sur le champ. Encore merci. Bien, tu prends le risque de laisser filer un barle comme ça. Mais je doute qu'il reste dans le coin pour parler de ta générosité, donc pas d'inquiétude. Nous ferions mieux de rapporter ce poignard. Oui, mais quelque chose me dit qu'on va quand même devoir se fighter comme des haras avec Maïvar. Et que ça peut être un peu marrant. Avec Minsk, il y a des bottes de rapidité maintenant. Ta beauté d'âme sera connue de tes ennemis, exactement. Je suis un gentil, parce que les gentils ont des réductions dans les commerces. Sachez-le. Dans la vraie vie, si vous êtes loyalement avec suffisamment de réputation, vous pouvez avoir des réductions à H&M. Vous avez été bien utile, et vous avez fait du bon travail. Partez maintenant. J'ai des affaires de la plus haute importance à la traiter. J'ai tué cet homme, comme vous l'aviez demandé. J'attends avec impatience ma récompense. Crache la thune, salobie. Oui, mais pour tout vous dire, ça m'est égal. Andal était gênant et devait disparaître avant que je puisse me consacrer à d'autres choses. Maintenant, la voie m'est ouverte. Vous avez été bien utile et pourrez l'être à nouveau. Mais vous n'êtes rien de plus à mes yeux qu'un voleur parmi tant d'autres, qui obéissent tous à mes ordres, comme vous venez de le faire. Allez-vous-en maintenant, outils, et laissez les personnages importants à leur affaire. Edwin trouvera peut-être quelque chose pour vous occuper. Oui, oui, oui. Bien sûr, Edwin. C'est entendu. On va pouvoir commencer à chourir des trucs. Nan, 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 nan. Globes mineurs, c'est pas terrible. C'est de la merde. Il y a Gorvin, le roi de la lessive. Les barbares n'ont pas besoin de la lessive, Gorvin. Pourtant, elle est mâchement rien pour les autres humains. De quoi as-tu besoin ? Je suis vive comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Allo, on cesse d'être à Gogol. Oh le. De la thune. J'aime la thune. J'aime l'argent. J'aime les costumes, j'aime l'argent. Je ne le rends pas. Mais j'aime l'argent. Oh oui. Tu requières un conseil ? J'ai rien d'intéressant, moi, je crois. Ouais, 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 ouais. On va voir, il va y avoir des tâches à nos confies qui vont nous permettre de trouver des éléments incriminants contre Maévar. Je ne m'attendais à beaucoup moins bien de ta part. Tu as maintenant la confiance de Maévar et j'ai encore une fois la preuve de sa compétence. Tout juste, en fait. Maintenant que je suis assuré de ta loyauté avant d'autres causes, nous pouvons oublier vos prétextes. Tu veux passer pour quelqu'un de naïf aux manières d'un rustre, mais un sorcier rouge voit plus loin avec la sainte apparence. Tu caches un secret, Fade. Je sais pourquoi tu es ici. Pour lécher les bottes de Maévar, ça n'a rien à voir avec l'argent ou les autres affaires de la guilde. Et tu vois ? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Hello, Capi. Et nous, on ne récontera pas Edwin. N'insiste pas. N'insultez pas mon intelligence. Comme s'il pouvait comprendre. Si tu maintiens ce mensonge, je serais contraint de confronter Maévar à mes soupçons. Oui, j'avoue. Nous sommes là pour espionner Maévar. Qu'est-ce que tu veux ? En fait, je sais où nous pourrons trouver la preuve de la trahison de Maévar envers Renal Bloodscalp. C'est pour ça que c'est lui-ci, non ? Oui, je m'en doutais. Maévar courtise les masques de la nuit pour affermir sa position et trahir Renal. Un plan très habile, mais j'ai vu clair en son jeu. Challenge dommage à la team. Ah, on aura dommage à la team. Les masques sont une guilde de brigands, de bandits de grands chemins et de malandrins basés dans le cloaque de Porponan. Ils veulent apparemment s'agrandir. Minsk s'est surfait. Ou alors, surtout Valigar, je te rappelle, le running guy de cette partie. Maévar sait très bien ce qui se passera si les voleurs de l'ombre découvrent son plan. Ce sera un désastre, à la fois pour ses ambitions et pour sa vie. Tu trouveras la preuve de ce que tu cherches chez Maévar. Justement, une clé d'ouvre son coffre. J'ai l'intention d'être du côté du gagnant dans cette affaire. Tu as choisi une voie dangereuse, d'après Tridier, tu n'es qu'un opportuniste. Mais je ne pense pas que nous devons nous plaindre. Souhaites-tu utiliser mon immense talent et ma finesse pour pénétrer chez Maévar ? Comme tu le sais, mes pouvoirs magiques sont inégalés. Je récupérerai les documents, mais je n'ai pas besoin de toi. Comme vous le souhaitez, mais je n'entendais pas que vous, primates, terminez le travail. Vous trouvez le bureau de Maévar à l'étage en dessous. Je me suis arrangé pour vous obtenir une clé qui vous permettra d'ouvrir son coffre-fort. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai les propres bénéfices à retirer de cette trahison. Vous savez, vous n'êtes pas la seule à piétiner Maévar pour le profit. Si vous retrouvez vos esprits et vous réalisez que vous pourrez tirer profit de mes talents magiques, comme je m'en suis rendu compte moi-même et c'est la seule raison pour laquelle j'accepterai de voyager avec ces primates, vous me retrouverez la couronne de cuivre. Les petits apartés d'Eduine sont toujours très agréables. Je pense que dans Maldure 1, c'est la promesse de mages qui s'éclate complètement. Entre Edwin le sarcastique et Xan le dépressif, il y a un bon duo gagnant. Hum, des bottes de furtivité. Plie. C'est vrai qu'on est plein. Plie de bloc. Hop, hop. Déplacement scientieux, c'est cachant les ombres, c'est parfait pour Yoshi. Hop, là. La clé, on n'a plus besoin. D'être de Maëvar, l'aide de Maëvar aux assassins des mâches, c'est-ce qu'il y a une usine en demandant la mort de Renal Plus Cap. C'est exactement ce genre de preuve dont Renal avait besoin. Parfait. Retourne-nous voir Renal. Je ne sais pas quel épisode on est, mais on n'est toujours pas au chapitre 2. C'est entendu. Oh, le guilde est volé. Je ne peux pas passer par là. On n'a pas le droit. Hop. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non, sinon, on va quand même se garder des mines, c'est parce qu'on a besoin d'un tank. Valigar, il peut être pas mal. Jaira, il n'est pas terrible quand même. Je prendrais bien un autre prêtre si je pouvais. Mais bon, là, à part Hanomen, mais ce serait la guerre mondiale avec Vicky. Il va y avoir un bouteillage à la couronne de cuivre avec tous les PJs là-bas. Oui ! D'ailleurs, on n'a pas encore foutu le Dawa à la couronne de cuivre. Et ça, c'est un peu triste. Je ne sais plus où il est, Renal. C'est vrai qu'on a encore du coup le Dawa à mettre là-bas. On a encore les mecs en rouge qui enterrent des gens vivants à retrouver. Je ne sais plus ce qu'on a encore. Hop, Renal il est là. On doit avoir fini en de se faire ma évar quand même. Il l'a mérité, ce petit fripon. Ah, fait, j'étais en train de compter un putain obtenu rassumant et j'ai pensé à vous. Masque, mon soeur témoin, j'ai aimé mesquisser un sourire. C'est parce que j'ai 19 ans. C'est pour ça qu'il a pensé à moi. Oh. J'espère que vous ne devez pas faire disparaître ce sourire, d'accord ? Vous avez peut-être des nouvelles ? Des preuves de la folie de Maévar ? Parlez, Fade. En effet. J'ai la preuve dont vous avez besoin dans ses écrits. Il semble que Maévar ait fait des avances au masque de la nuit. Le fripon. Vraiment ? C'est assez inattendu. Heureusement, c'est plus que suffisant pour condamner Maévar définitivement. Merci, Fade, de m'avoir rapporté cette preuve. Car je suis 1000 XP, ça me fait plaisir. Il faut juste poursuivre la dernière partie de votre affaire. Éliminez Maévar avec toute ma médiction. Fade ceci, et ta sphère sera définitivement classée. Très bien, ça me fait plaisir. C'est un bon divertissement. Mais oui, qu'est-ce qu'on rigole ? Bon, je pense qu'on a ce qu'il faut pour lui mettre la pâtée, à Maévar. Ah oui, les gars passent directement dans le groupe style comme ça. Lettre de transfert, transfert. C'est une lettre que vous a donnée Renald Blosky, blablabla. Ok, d'accord, très bien, on s'en fout. Hop là. Les mecs, j'ai même pas eu le temps de leur dire bonjour, qui sont déjà au style. Hop, là, c'est Gorvin qui tente la fuite et qui meurt. Zintris est en train de se faire défoncer. Ouais. Vous ne vous dépendez, ne vous vendez pas beaucoup même, les gars. Je crois que Valval est encore de la place. C'est cité, une épique, plus de 5, c'est tout pour y. Hop, on va se mettre là, on va se préparer et puis on va faire le ménage en dessous. On va surtout se méfier des roublards qui ont tendance à être un petit peu en attaque fournoise. petit bouclier aussi, petit bouclier. Ouf. Mais attendu, j'en sais aussi un puissance après. Ouf, tiens, on peut même se faire une petite habilité totale. Ouf. Ça me semble pas mal. L'île est mort. Kikou ! Et où vous me cherchez, n'est-ce pas ? Je le sais, j'ai encore quelques hommes loyaux qui m'ont révenu, mais ils ne nous agiront pas devant vous. Faites ce que vous avez à faire. Bisous. C'est allé un petit peu vite. Un prêtre de Siric. Un usurpateur de la place de papa. Bon, bah ça c'est fait. Un combat rond de m'emmener. Armure d'ombre. Dire que c'était une des meilleures armures de roublard du 1. Hop. Convocation des frites. Un sort de belge, sûrement. Oracle. On s'en bat. On s'en bat. Il y a un accès au zégout. Mon Dieu man. Oh, j'ai nûr, j'ai réussi, il est mort. Pour une fois, elle est mort. Bienvenue dans cette affaire. S'il vous plaît, délivrez-moi, je t'ai saut dans ce prison pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que t'as fait pour m'irriguer ça ? Rien, je n'ai rien fait. Cette brute de Maévar a simplement trouvé que j'avais regardé avec mépris et m'a fait capturer par ses hommes. J'ai été torturé et emprisonné ici pendant 10 ans. Toujours, ils se sont moqués de mes protestations d'innocence. Je le monse disait que je devais être un exemple pour la populace. Il fallait pas te manquer de respect à Maévar. Pour une offence présumée, je suis emprisonné où mon tensionnaire est mort. Pour une fois, la mort est bienvenue dans ce temps fait. Vas-y, barre-toi. Merci mille fois. Longtemps j'ai attendu, longtemps j'ai souffert. J'ai une dette éternelle envers vous, je tiens remis. Je dois partir maintenant car je peux plus, je suis parti la plus en terre de cet endroit. C'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Il y a encore d'autres roublants dans les étages. Allons les tuer. Ticou. Un Ishaï qui a donc une moine. Et qui sera mort sans même nous avoir touchés. Odeur invisible, ça se prend. Les popos, c'est pour Valval. Tchac, tchac, tchac. Ça, c'est là-dedans. Hop là. C'est une moniale, pardon, je ne sais plus par rien. Et si, il n'y a plus personne, très bien. Pourquoi t'envois un rival ? Il va être fort heureux, Foraise, que nous ayons. J'adore les moines. Je sais que tu adores les moines, Tancred. Je sais que c'est ton pêche et mignon, c'est ton... C'est ta petite classe chouchoute. Ah là là. C'est entendu. Les vertus de l'atimement sont sombres et effrayantes. Bon. Encore une bonne chose de faite. J'espère qu'on va avoir pas mal d'XP. Parce que là, il y a du monde. Il y a Minsk qui doit mettre au montée. C'est pas le combo le plus difficile du siècle. On est sortis, on n'a pas perdu un point de vie. Ça va. On a encore des esclavagistes à se faire aussi. Je m'en voudrais de refuser. Enfin, c'est lié à la couronne de l'huile. Bonsoir. Bonsoir. Faites-y très attention. Je suis en reconnaissance de vos services. Portez avec ma bénédiction. Très bien, je me casse. Est-ce que tu sais quelque chose à propos d'une Imoen ? Je ne pense pas. Eh, vous êtes quelqu'un rusé. Gaën, ne vous avez déjà pas déjà dit que les voleurs de l'ombre vous aideraient volontiers pour un prix ? Et je ne peux rien dire d'autre sur cette transaction sinon confirmer qu'effectivement nous pouvons voir où se trouve Irénicus et votre amie Imoen. Il sera difficile de soutirer de tel renseignement des matchs régulés, d'où le coût élevé. C'est mon dernier mot. N'hésitez pas à donner l'argent pour Gaëlan ou vous ne serez pas déçus. Eh, mince, mon dernier mot ! Trouche ! Bon, et puis à deux mains il y a déjà beaucoup. L'arbre à deux mains. Ça améliore sa vitesse d'attaque. Ouais. Allez. Hop là. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Euh, je crois qu'on a fait un peu le ménage ici. Hop, 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 hop. On va retourner au quartier du pont et essayer de trouver les... les faux soyeurs. Plus qu'un pauvre faux soyeur. je sais pas comment le font les vrais gens pour passer une heure sans boire. 10 minutes, j'ai des cailloux à la bouche. Bon. Il doit bien y avoir des gens en coin qui ressemblent vaguement à des enfoirés habillés en rouge. Ils ont une courtisane. Hop. Bertrand, le compagnon. S'il y a dû. Hé, va-t'en, tu me fais perdre mes moyens. Ces filles, il me fallait que toi, je vais pas gagner un rond. C'est pas ce que je dis beaucoup trop beau pour toi. C'est pas ce que j'ai fait. sur l'affaire du tanneur. Mais non ! On va aller voir jusqu'à là-haut. Y'a pas rien. T'es passé devant le temple, là, je crois. Oulah ! Tu m'as l'air bien rouge, mon gars. Bonsoir. Que veux-tu, l'ami ? Ne vois-tu pas que je suis occupé ? Oh, je suis imprécieusement désolé. J'attendrai donc au cimetière. Je crois que vous y rendez de temps en temps. Eh, quoi ? Eh, très bien, alors. Qu'est-ce que tu veux ? À quoi est-ce que tu joues ? Eh, je sais très bien. Je vous apporte la situation de Tirdir. C'est votre frère de sang. Eh, Tirdir ? Ah, mais c'était une petite fouille de Settler, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Mais j'avais pas le choix, c'était mais oubou, hein. Mais vous avez kidnappé les gens et vous avez débarrassé, c'est un affreux. Ça paye les factures, si tu veux en être, je te laisserai une part. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Non. Il va falloir être fou pour vous rejoindre, je vais vous défoncer, parce qu'on chou. Il faut être fou pour s'attaquer à mes associés, pareil, tu vas me tuer. Tu sais pas ce que t'as fait. Ouvre les parts, les gars, il faut que je rentre. Ouais, d'accord. Je suis désolé, je sais pas comment il nous a découvert. C'est pas pour ça que nous sommes foudrages, Triple Abuse, t'étais censé tuer ces rubus, pas les abandonner. Je pourrais pas, je peux pas supporter le sang. Alors, nous, allez, donne-leur la bastonade, je m'en contrefiche, qu'elles sortent deux. Il nous faut à présent partir, Camitis, nous avons nos compagnes. Pas avant que j'ai tué ce petit rapuant, pas avant. Allô ? D'accord. Euh, oui, je crois que cette quête va nous mener vers quelque chose d'intéressant que l'on convoite depuis fort longtemps. Si, mes souvenirs sont exos. Qui voilà ? Que voulez-vous encore de moi, Vermine ? N'ayez crainte, j'informerai la garde d'un tel outrage qui... Vous ne faites pas ces gens qui m'ont ravie. Qui êtes-vous donc ? J'exige qu'on me libère sur l'heure. Vous exigez ? Pourtant, j'ai pas l'impression que vous êtes dans la mesure d'exiger quoi que ce soit. Je suis une prisonnière, on est quelqu'un de victime. Répondez-moi enfin. Êtes-vous ici pour me sauver ? Vous pourrez exercer sur moi quelques audios chantage. Eh, c'est une excellente suggestion. Vous serez libre, mais pas avant que j'ai des biens sur votre rançon. Vous ne valent donc pas mieux que ces immondes créatures qui se sont embarées de moi. Puissent votre dépouille pourrir aux pieds de branches des arbres de tes tirs. Or, de ma vue, je ne saurais vous contempler plus avant. Tu voudrais garder cette femme prisonnière. Boon, t'es pas convaincu que ce soit juste. Je donne mais est-ce que ça sent le mal à planer, le mal, le mal, le mal. Non. Demande de rançon. Alors, c'est ça qu'on a besoin. Nous honorerons vos exigences dans les temps j'avais bien son dame LJ comme vous le demandez. Je vous retrouvez devant la couronne de cuivre à la nuit tombée avec la rançon. Welty. Que puis-je faire pour toi ? Allons voir Welty. C'est entendu. Nous attendons bien la nuit et tombée. Allons à la couronne de cuivre nous récupérons. Ouh. La rançon. Un ennemi en vue. Ah oui, il vaut. C'est vrai que vous étiez dehors. Coucou. Il y en a du point de vue le nabot. J'ai une équipe bande merde le nabot aussi. Oui. Vous vous entendrez bien. Hop. Valigar. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. C'est objet magique qui se fait toujours plaisir. L'essence fait un plus simple de projectiles. C'est pas mal. Et puis courte d'attaque sur Noaz. Tiens, c'était celle de Numbul. Celui qu'on rencontre, il me semble, dans les sous-sols de... Les sirènes rougissantes. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pensais bien. Pour entrer et piéger, il y a quoi? Un autre tombeau de liches. Donc non, pas tout de suite. Nous avons déterminé que les liches, c'est mal, vous me voyez. C'est un assassin Numbul. Oui, tout à fait. Mais Numbul, je crois que c'est celui qu'on rencontre à Nashkel en sortant des mines. Celui qu'on rencontre en dessous de la sirène rougissante. C'est... Il est avec sa femme en plus. J'ai pu non. Euh... Est-ce qu'il y a Welter dans le coin? Il y a un garde d'esclavagiste. Très bien. Il y a Welter qui est là. Bonjour, Welter. Je n'ai que... Vous, vous êtes celui que je suis en train de rencontrer. De toute façon, je ne connais personne d'autre qui accepteraient de m'approcher. Mais montrez-vous tout de même le papier que je sois certain de votre identité. Oui, si, donnez-moi l'air et vous retrouverez votre maîtresse. Alors, ça ne faisait pas partie de notre marché et nous étions mis d'accord sur la rançon. Je vous en prie, c'est tout ce que nous avons apporté. Vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pourrez pas faire plus. Oui, c'est bon. Donne le crash-tarrache de Picard. Nous en avons terminé. Poussez-vous être maudits pour ce que vous avez fait. Ils nous ont acquis le pantalon d'argent. Ainsi, la dame est libre. Quel besoin avons-nous de tenir une récompense de cet homme ? Nous sommes-nous pas des héros ? Toi, Ébou et moi ? C'est... très embarrassant. C'est un acte méprisable. Si l'argent vous intéresse tant, la dame aurait pu offrir une récompense pour sa liberté. Tu as ton argent, mais tu aurais pu éviter d'avoir une députation fatale de kidnappage. Parfois, je me demande si tu agis en toute conscience. Oui, mais j'ai eu le pantalon d'argent. Ha ! Récupérer ce tronçon est une délication d'ironie qui vaudrait presque plus que de l'heure. Je trouve cela encourageant de voir que tu avais prévu un tel cran, en fait. Oh oui ! Le pantalon d'argent ! Une paire de pantalon d'argent de très bonne qualité. C'est la ration payée par Walter pour la libération de Dame LGA. Et c'est surtout la deuxième partie de la grosse armure de métal ! Ouais ! Il nous manque plus que le slip en bronze. Que puis-je faire pour toi ? Ah oui, la troisième partie, c'est ta slip en bronze. Euh... T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu veux pour connaître ? Et vous avez quelque chose d'apprécié ? Non. Qu'est-ce qu'on devait faire d'autre ? Dans le pont, il y a la liche. Mais bon, on va visiter de se la faire. Hum... Et il n'est pas là, on s'en fout. Donjon de harnais, on avait fini. Enquêtez sur les activités, la couronne de cuivre. Oui, bon, on va faire ça. Allez, hop ! Quelle gloire, un slip. OUI ! Le B nous en bronze. Mais une fois qu'on a le B nous en bronze, avec les deux autres éléments qu'on a, on aura la grosse machine de métal. Et ça... Ça, mon brave ! Ça, c'est de l'armure ! Hum... Il y a quoi par là ? C'est l'autre accès aux chambres. Oh, il y a des portes avec des gens étranges. C'est quoi ça ? On serait des égouts. Ah bon, il faut qu'on se fasse les égouts aussi, bien sûr. Il faut qu'on trouve, je ne sais plus comment elles parlent, comment elles s'appellent, les béquilles parlent. Toi, que fais-tu ici ? Cet endroit est interdit. Parle immédiatement ou tu t'en mordes dans les doigts. Je suis des invités, le Tinan. Je t'ai prévenu, imbécile. Garde des intrus ! Vas-y, bretard ! Oups, dernière démarche ! Heu... Toi... Fireball ! Viens, c'est un peu de plaisir. Hop, lui j'ai perdu son sort, c'est bien. Comment ai-je pu le voir ? Que puis-je faire pour toi ? Fils les cieux ! Fils les cieux ! Fils les cieux ! Non, je ne peux rien porter de plus. Hop là. Ils sont attirés, ce genre, ici. Du coup, la demande de rançon, on s'en fout. Hop là. Dis-donc, je croyais que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Ok... Un moment, mon ami. Un moment, mon ami. Un moment, mon ami. Vous ne faites apparemment pas partie de ceux qui nous ont capturés. Puis-je connaître votre nom ? Euh... Bon, il fait, il n'a effectivement rien à voir avec le Tinan et ses hommes. Qui êtes-vous ? Je suis Endak. J'étais un fier guerrier du Nord avant d'être capturé par les marchands esclaves. J'étais emprisonné bien plus longtemps que n'importe lequel de ces hommes, mais j'ai survécu, bien que ça fût au prix d'un effort immense. J'ai fait ce que j'ai pu pour venir en aide aux autres esclaves et maintenir en vie après les batailles que l'Etinan organise pour satisfaire son instinct démoniaque. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il vous plaît, libérez-nous. Je n'ai jamais supprimé qui ce que soit, mais là, je le fais à présent pour assouvir ma vengeance sur l'Etinan et mettre un terme à ses projets tordus et insensés. Pourquoi je dois te libérer ? Je n'ai que très peu à vous offrir pour vous récompenser de m'avoir rendu ma liberté. Si je tue ce monstre de l'Etinan, j'ai bien attention de prendre possession de l'auberge pour que personne ne l'utilise plus jamais de cette manière. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour cela. S'il vous plaît, par tout ce qui est sacré, ce que l'Etinan fait est mal. Il a servi les femmes et fait mourir les hommes de manière épouvantable. Cet homme est un grand fléau s'il convient de tel méfait. Le clavé d'Arcelan du bien doit être levé contre lui. La justice exige une douloureuse et tranchante raclée. Moi, Endak, j'ai ta pleure de secourir les gens qui n'ont rien d'autre à te faire en retour que leur éternelle gratitude. Ça nourrit pas ma famille. Très bien. Je serai imposé pour vous venir en aide, Endak, pour libérer les esclaves de leur existence misérable. J'espère sincèrement, mon ami, que vous y arriverez. Le belluaire à la clé de nos cellules. Si vous arrivez à lui dérober, nous pouvons enfin nous échapper. Nous allons libérer ce guerrier et son peuple. Voilà une quête grandement honorable. Cela fera de nous de grands héros, des héros accomplissant des actes héroïques que tous peuvent constater, et pas comme, par exemple, soutenir une rançon à des gens. Que des dieux vous êtes dans d'autres tâches, si seulement je pouvais vous aider. Mais je me contenterais de faire goûter à l'ité d'âne, la froire d'air de madame. Pas de merde. Lila loup. Kikou. Et tu vas te calmer le loup des glaces. Hop là. L'ami des animaux, le retour. Heureusement que nous sommes accompagnés de deux rôdeurs et d'une druidesse. On sent les amis de la nature. Et je ne te reconnais pas avec qui es-tu. Je suis venu libérer les gladiateurs, donne-moi les clés. Imbécile, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Viens, Tabitha. Beaucoup trop de jeux de mots avec ce mot. Viens, ouvre les cages, aide ton maître. Oui, oui, c'est ça, calmez-vous. Hop, 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 hop. Un sort bien mal utilisé. Oh, une petite chaîne de cœur. Faut qu'on teste ça. Hop, on va aider Yojimo qui est en train de se faire bolosser. On fait du drap, tête de tigre. Ouais, mais on n'est pas partis pour gagner beaucoup de boyards. Où est l'Espagnol ? Maximus ! Maximus ! Attention Yojimo, derrière toi, des grouilleux ! Mais si, tu peux. Pardon, on le peut. L'arc tu y gagne. Trois flèches par brune. Ouh, rapide. C'est con que l'arc de Tangéron est mieux. Transmétration de la pierre en chair, on le prend. Oui. Ouh là. Je m'en voudrais de refuser. Lali, lalilou. Attention, on va utiliser un sort de soin. C'est assez rare pour te signaler. Vous avez la clé, vous l'avez. Que les dieux soient bénis. Oh, mon ami, merci pour ce que vous avez fait. Nous sommes libres, mes frères. Allez libérer les femmes à présent. Endak va plonger sa lame dans le cœur de notre soi-disant maître, pour qu'il ne cause plus jamais aucun ennui. Allez, savrez votre liberté. Nous sommes libres, enfin libres. Merci encore, mes amis. Maintenant, il me faut tuer ce démon de l'Etinane. Prêtez-moi main-forte si vous désirez. Sinon, restez en arrière. Observez l'urgence de Endak s'accomplir. On fait quoi aujourd'hui ? Ben déjà, on va libérer des esclaves. Oui, tout ça. Et déjà, on va libérer des esclaves. Et puis après, je ne sais pas. Il y a toute la quête des esclavagies dans le coin, donc. C'est l'esclavagie, tes mains sont encore tachées du sang de ma famille. Bim. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est tout seul. Que la nature reprenne ses droits. Ah, les mecs qui ont tué un, ils se barrent quoi. Ok. Euh, c'est du dompteur. On s'en fout maintenant, je pense. Et voilà, hop, 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 hop. Hop. Ça. Ça. Et ça, on va filer à Minsk. Que puis-je faire pour toi ? On va passer à me garder parce qu'on est en train de m'inserquer tout le monde. Nul ne me résiste. Il faudra ton cœur. Attaque. Il faut... Oh, encore un sort ! Vise les yeux ! Vise les yeux ! Vise les yeux ! Un, un, un. Un omène, j'étais tranquille. Pidap, piloup, piloup. Et il est où Endak là ? T'es censé me suivre. Allez, Prud, 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 t'es où là ? Don't be your Google. Ouais, t'es là. Euh, on a trouvé quoi ? Protection de tous les éléments, ça se prend. Oui, Edwin est là ! Un jour on fera une partie juste avec Edwin pour te faire plaisir. Et quoi ? Edak, esclaves barbares et ignorants, c'est toi qui es d'ailleurs tout ce cas-haut. Je vais t'en faire passer debout. Ça suffit, démon. Je ne vous appartiens plus et je vais faire en sorte que plus jamais personne ne soit à votre merci. J'ai survécu de vos combats infernaux dans ces fosses pendant des années. Vous n'êtes pas de taille de vos mesures à un mois. Allez, nous verrons. Fils les cieux ! Fils les cieux ! C'est ici que prennent fin vos actes de barbarie commis de la seule intention de vous remplir les poches de pièces d'or. Que votre âme brûle dans les abysses, démon. Je vous remercie encore une fois en mon nom et au nom de ceux que vous libérez. J'ai bien l'intention de m'installer dans cet endroit, de m'agendre mon esclavage et ainsi de m'assurer que plus jamais ici il ne se passera ce qui s'est passé. J'ai du mal à parler, c'est pas grave. Quand tu me l'expliques, on n'est pas direct à l'usanteur, c'est pas grave. J'aurais préféré ne pas avoir à vous le demander, mais il reste encore des tâches à accomplir. Les marchands esclaves restent en général à la haute cote-là. Ils se cachent ici dans le quartier. Ils retiennent encore de nombreux enfants comme esclaves. Je vous demande de débarrasser la cité de ce fléau une fois pour toutes. Je ne suis pas riche mon ami, mais l'étina ne l'était. Il doit y avoir des objets de valeur dans ces entrepôts. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous offrir. Oui, je vais faire ce que je peux et dis-je pas la clé. Vous savez que je pourrais compter sur vous. L'enceinte n'est pas très loin d'ici, c'est un bateau en cale sèche juste en face, côté des estes des bas quartiers. Il peut être risqué d'approcher des couverts. J'ai entendu parler d'un passage secret par les égouts qui relierait la couronne de cuivre au campement des marchands esclaves, mais j'ignore où il peut se trouver. Je ne connais pas le système de défense intérieur de l'endroit. Mon séjour fut bref et ça remonte à bien longtemps. Encore des enfants réunis d'esclavage. Boo est indigné par tout ce mal qui caracole autour de cette ville comme une belaine bondissante. Nous devons sauver les enfants, Faith. Il le faut. Ah, enfin une chance de frapper au cœur des esclavagistes d'être là. Réfléchis, Faith. Tu pourrais faire la différence, si tu le souhaites. Quelques temps, tout au moins. Attaquer des marchands d'esclaves dans leur territoire, je ne sais pas. Fais-le si c'est nécessaire, Faith, mais ça ne sera pas facile. A la chance, on est avec vous mon ami. Oui, c'est la ville de la bonne ambiance. J'espérais une petite remarque acerbe de Vicogna sur le fait qu'on allait se taper des esclavagistes. Genre business is business. Il était tellement insignifiant que les personnes n'ont pas voulu lui attaquer. 15 XP. Ça me fait presque mal de m'avoir tué pour si peu. Bon. Du coup, normalement les prix chez Bernard ont dû baisser. Eh, j'ai de la bonne bière. Jairad, je ne veux pas te montrer ici, c'est dangereux. Pas à cause de moi, mais... Mais quoi ? Mais je suis en bon terme avec les menestrel et je tiens à ce que ça dure. Tout le monde parle de ce qui est arrivé, Jairad. C'est pas vrai. Un pote de la manière dont il le dit, c'est Bernard. Tu me connais, elle a fait confiance à mes actes. Des liches des flagelleurs, des esclavagistes, des cultes à la con. Exactement. C'est parfait pour moi, nous en restons donc aux affaires normales. Eh, le Endact nous a premier prix d'ami, alors du coup, t'es à vie. C'est moins cher maintenant. C'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Lame des roses, elle est bien, je crois. Caractéristique de plus de deux, mais surtout... Ah, il s'est épuisé, je crois qu'il s'est évoqué. C'est pas moi qui m'ai vendu lame des roses, d'ailleurs. Redestructeur, augmente la force du porteur, mais... La Dormeuse. Tout humain à 2 minutes, sauf les ailes touchées par Dormeuse, doit faire un jeu de sauvier entre le poison et le bonus pour ne pas s'endormir. Pas mal, c'est amusant. L'Armécite. Une attaque supplémentaire par Rund. Rund, chercheuse. Dégats plus 2, plus bonus de force. Oui, mais j'ai pas de bonus de force. La prochaine fois, on se fait un guerrier demi-orgue chaotique mauvais. Ah, oui. H plus 3, pierre-feu. Ouf. Un 3, c'est H plus 5, c'est bon. C'est ça, plus la H de froid. Bord d'azur, je crois qu'il est bien, aussi. Des points de dégâts sur les morts vivants, pour ne pas être totalement détruits. C'est une H de mêlée ou de lancée. Qui revient à son porteur, c'est très bien. Il y a des petits trucs mignons, là. Est-ce qu'il y a des sorts qu'on ne connaît pas ? Oui, retour de sorts, cacaux fiélons. Zaporisation plismatique. Nous, à l'ascendir, simulacre. C'est parti pour... Retour de sorts. Cacaux fiélons. Donc ça, il faut sortir une protection contre le mal à vent. La dormeuse est bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, niveau étoile du matin, ce serait plutôt pour Vico. Et Vico, elle a déjà le fléau de vernis. Donc bon. L'ascendir, c'est sympa. Vaporisation plismatique. On prend... Et simulacre. Niveau 60 du magicien. C'est pas mal du tout. Pas encore de son niveau 9, mais ça approche. Combien ? Il nous manque ? 238 000. Alors. Il y avait Jérôde, je crois, ici, dans le coin, non ? Comme ça. Jolove, pardon, qui vend des armes aussi. Alors, Jolove, qu'est-ce qu'il fait de là ? Moi, qu'ils avaient Kishi de Kachiko. Observe 2 points de sagesse à chaque coup. C'est pas du tout. C'est du plus 3, en plus, ça serait pas mal pour Vaya. Ninjato, une attaque supplémentaire par rune. C'est moins de vie de dégâts du poison. Et c'est une dame plus 3. Ça serait très bien pour Ushimo. L'âge de Vrodgar, elle fait quoi ? Karis de sagesse, on s'en fout. Basse de Hyrod. Faut rester là, au niveau de l'équipement, bon son. Simulacre est bien. Simulacre, c'est sympa. Ça fait partie de la panoplie des sorts qui permettent de faire un mage quasiment invisible. Ça pique le moins de 2 de sagesse. Bah ouais, c'est moins de 2 pendant 2 rounds. Ça parait énorme. Mais ça peut faire mal vrai. Surtout sur un prêtre. C'est une très bonne façon de lui faire perdre ses pas de sortes depuis haut niveau. Ça me verra ici déjà. Et Youtube, je vous dis à la prochaine. Tandis que nous essayons malencontreusement de nous aligner dans un couloir. Ne rate pas la suite des aventures. Si on parle dans ce guide 2, il y en a dans cette édition. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis à la prochaine. Des bisous. Sous-titrage ST' 501